Donc moi c'est Marcy, je suis issue d'une reconversion en réalité, à la base j'étais manager dans les grands magasins pour des marques haut de gamme et maintenant je suis rédac chef pour Wheel of Devs donc je suis vraiment garante des lignes éditoriales et des sujets en projective à venir. Alors oui pour moi le sujet de la bienveillance c'est un véritable sujet, c'est même au-delà de ça, c'est vraiment une incarnation et toutes les entreprises doivent aujourd'hui incarner cette valeur qui est un petit peu un mot qu'on colle partout mais voilà il faut aller bien au delà de tout ça donc oui en effet la bienveillance c'est la garantie d'une inclusion qui est réelle pour toutes les personnes issues de la diversité et c'est aussi un pas vers l'inclusion de différentes populations j'ai envie de dire même la garantie d'une mixité sociale mais aussi culturelle, religieuse, ethnique, etc. Oui complètement en fait la bienveillance c'est une qualité qui est extrêmement importante à acquérir en se nourrissant de plein plein de choses il faut être hyper curieux et s'intéresser réellement à son prochain à la diversité qui est autour de nous lire tout un tas d'articles que ça peut être comme on disait au niveau des différents types de populations qui vont être oui confrontés à nous comme les personnes LGBT, la diversité sociale, ethnique, culturelle, religieuse, peu importe et en fait tout ça c'est vraiment la garantie d'une entreprise de demain qui va être de plus en plus ouverte à tous les types de profils et ça va enrichir forcément l'entreprise. Oui qu'est ce qu'une safe place en fait c'est vraiment un endroit dans lequel l'inclusion et la diversité vont coexister c'est aussi un endroit où la différence est totalement acceptée et au contraire va nourrir les différents individus qui vont du coup créer cet endroit aussi bien dans les communautés mais aussi dans l'entreprise donc une safe place c'est un endroit dans lequel on se sent pas menacé dans son intégrité et dans son identité. Oui alors en effet les actions qu'on peut mettre en place du coup pour permettre tout ça c'est en effet créer des safe place, créer des réunions durant lesquelles on peut s'exprimer, aussi faire de la prévention sur les différents types de différences donc ça peut être l'handicap également l'appartenance à telle ou telle communauté. Il peut y avoir également des campagnes d'ambassadeurs de la diversité ça c'est quelque chose qui est très très bien mis en avant dans certaines entreprises et je pense que ça c'est vraiment le futur en tout cas de la mise en avant de ces problématiques là qui sont totalement en train de se résoudre et même d'incarner la diversité. Oui alors totalement j'ai un mot pour pour les jeunes qui font partie de la diversité surtout ne vous freinez pas en fait j'ai vraiment envie de vous véhiculer l'idée que rien n'est déterminé à l'avance au contraire vous avez tout à gagner en étant totalement différent vous avez tout à explorer et en fait ne se sentir à part n'est absolument pas un frein au contraire vous êtes vous même garant d'une richesse culturelle d'un historique personnel et n'hésitez pas à croire en ce potentiel là à croire en votre histoire pour vraiment vous donner à fond et du coup représenter qui vous êtes et l'endroit de vous venez c'est vraiment ouais mon conseil pour vous alors apprenant de la gêne soyez curieux soyez ouvert et continue d'apprendre de tout l'écosystème dans lequel vous êtes en train d'évoluer c'est forcément super et vous allez grandir et diffuser énormément de bonnes choses